Hello les scrapaddicts, c'est Justine ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte aquarelle puisque j'ai la joie et l'immense plaisir qu'Isabelle ait renouvelé sa confiance en moi pour notre collaboration et j'ai reçu de la part de rêve d'aquarelle c'est une enseigne que vous devez commencer à connaître sur ma chaîne puisque je vous ai déjà fait plusieurs vidéos avec cette enseigne et du coup vous en retrouverez de nouvelles puisque j'ai la joie d'avoir reçu deux nouveaux sets de la part d'Isabelle que je remercie vraiment ces aquarelles sont artisanales, faites en France je trouve qu'elles sont mais tellement belles vous allez voir que les deux nouveaux sets sont spéciales Fête des Mères oui puisque la Fête des Mères c'est dans une semaine les amis donc là je vous publie la vidéo moi il est approximativement 18h j'espère pouvoir vous la publier avant 20h puisque je vous conseille de mettre votre alarme sur votre téléphone pour pouvoir être au rendez-vous de la vente d'Isabelle qui se déroulera à partir de 20h ce soir donc si jamais les sets que je vous montre tout de suite et que je vous teste tout de suite vous intéressent et bien je vous mets ici dans la barre de description le lien vers le site internet pour que vous puissiez accéder à la vente de ces pépites allez assez parlé je vous montre déjà le premier set le premier set s'appelle Jardin Secret vous le recevrez dans le même packaging que celui-ci puisque c'est vraiment la petite marque de fabrique d'Isabelle je vais réussir à ouvrir la boîte donc Isabelle elle a créé ce set à partir d'une petite Madeleine de Proust puisqu'elle a toujours adoré les petits jardins un petit carré de verdure où qu'elle soit même en région parisienne et bien du coup voilà elle nous l'a retranscrit via ces magnifiques aquarelles je vous ai préparé ici deux petits nuanciers qu'on va se faire ensemble pour switcher les produits je prends mes pinceaux et puis mon eau et on se retrouve tout de suite j'ai mouillé mon pinceau et je vais venir humidifier mes aquarelles qu'elles soient prêtes à l'emploi allez on commence par la première aquarelle qui est si je ne me trompe pas dans la prononciation rosa canina un magnifique rose il est très très beau on va le swatcher ici et vous avez vu j'ai pris du langage professionnel puisque quand on teste une couleur on dit qu'on la swatch elle est magnifique la couleur donc comme d'habitude je vais vous laisser reposer la couleur la laisser sécher pour que vous puissiez bien vous rendre compte du résultat allez on continue avec la couleur taupière un très joli vert je ne sais pas si vous voyez vraiment très très bien la vidéo j'ai un petit reflet oui c'est un très beau vert on se fera des créations du coup aussi avec alors qu'est-ce que j'ai mis dans mon eau hop ensuite nous avons la couleur rosa rubigiona rubiginosa rubiginosa pardon je ne sais plus lire alors c'est un rose mais un peu plus soutenu oh oui un rose bonbon magnifique je trouve que le nuancier il va être trop trop beau regardez par rapport au premier déjà la couleur le premier j'adore je crois que c'est un très joli rose un peu layette je trouve très très beau ensuite on va faire la couleur treillage je pense que celui-ci je vais l'adorer je pensais au départ que ça pouvait ressembler un petit peu à la couleur lichen et en fait j'ai retrouvé mon nuancier et regardez rien à voir l'inspiration va dire qu'elle est quand même similaire je dirais limite que c'est un duo chromatique je ne sais pas si elle a mis du gris dedans mais je trouve qu'il y a un petit une petite inspiration lichen mais sur un très joli vert il est magnifique j'adore et vous savez que la couleur lichen c'est une de mes chouchoutes de chez rêve d'aquarelle je l'adore allez ensuite on se refait un rose qui est cette fois le rose Viloza je ne sais pas si je le prononce bien et c'est donc un troisième rose j'adore je trouve que le combo couleur il est canon et vous voyez on n'est encore pas sur la même nuance que le premier ni du deuxième je dirais qu'on est un peu entre les deux ça aurait été bien que je fasse le swatch des trois roses les uns côté des autres c'est pas grave je le referai et ensuite nous avons la dernière couleur qui est la couleur arrosoire je trouve ça trop mignon d'avoir fait une couleur arrosoire alors j'y ai mis pas mal d'intensité on est sur un très joli grising j'aime beaucoup allez je vais laisser sécher ça pardon au soleil et je reviens tout de suite après on va se faire le deuxième set j'avais oublié de faire le nuancier de la petite boîte forcément c'est fait pour ça donc n'hésitez pas je vous présente maintenant le deuxième set qui est le set art nouveau donc toujours de chez rêve d'aquarelle et là nous allons partir dans une inspiration les amis de pastel regardez-moi ces couleurs c'est magnifique on sent bien la pastel les couleurs épurées voilà le style de l'art nouveau j'adore et je suis comblée par le nom enfin les noms des godets je les trouve vraiment très très sympa donc ce sont que des noms de petits garçons j'adore ils sont trop trop beaux alors attendez je vais juste regarder si je suis bien sur les bons noms aux bonnes places mais je pense allez c'est parti comme tout à l'heure je vais lui mettre un petit peu d'eau et nouveau swatch alors est-ce que je réfléchis à un combo couleur de succession je ne sais pas je vais mettre peut-être les couleurs les plus claires en première allez donc je commence par la couleur René wow magnifique bleu ciel il est très très beau j'adore il est magnifique ce bleu ciel ensuite je vais lui mettre allez je vais partir sur du Alphonse j'adore l'association des deux magnifique la couleur Alphonse elle est sublime attendez je refais celle du du ah c'est René c'est René le premier que je lui fais voilà ensuite je vais mettre quoi le Louis oh là là c'est beau on a un très joli violet j'adore il est sublime oh j'ai pas refait là allez on va mettre celle-ci maintenant le Antonin je déborde de ma case je ne sais pas si vous avez vu ensuite je vais y mettre ensuite je vais mettre le Victor oh c'est un très joli couleur sable je dirais ah oui trop trop beau et enfin on va faire la couleur Emile qui je pense est la plus soutenue un très joli vert donc je vous le répète c'est des rééditions parfois certaines collections sont rééditées par Isabelle et parfois non donc si vous ne voulez pas risquer de les louper c'est peut-être la dernière fois qu'elle va les rééditer je ne sais pas et que le set vous intéresse peut-être que vous l'avez loupé en plus la première fois ou vous voulez tout simplement renouveler les couleurs et bien du coup je vous donne vraiment rendez-vous à 20h ce soir et voilà mes nuanciers sont a priori secs donc celle-ci donc celle-ci c'est le jardin secret regardez-moi ces couleurs franchement un gros coup de coeur pour ce set j'adore les combos vert et rose je n'y aurais pas pensé j'avoue et je trouve qu'ils sont vraiment sublimes en plus on a le petit arrosoir là pour soutenir le tout j'aime beaucoup et alors le art nouveau il y a des magnifiques couleurs les 4 premières j'adore le petit sable si c'est pareil enfin voilà vous avez compris je n'ai aucune volonté quand il s'agit de faire un choix donc je vous souhaite bon courage pour votre commande si vous aussi vous avez l'intention de vous faire plaisir ce soir à 20h je remercie encore Isabelle et je vous dis à très vite pour des créations avec ces deux sets d'aquarelles je vous fais de gros bisous tout le monde et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt